Exactement, 6h34 sur les antennes de Saint-Divis, un plaisir de vous retrouver dans cette matinale. Sachez par là que c'est l'apparition des titres avec Fabrice Ngema, l'actualité en hand-up, mais également le journal. Bonjour Fabrice Ngema. Bonjour Yassid. Comment allez-vous ? Théoriquement ça peut aller, vous avez dit tantôt que nous sommes en train d'approcher la fin de l'année, donc ça nous permet quand même d'avoir le cœur un peu en paix, parce qu'entre-temps il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, des gens nous ont quittés, d'autres sont encore avec nous, de toutes les façons, la volonté divine, nous n'y pouvons absolument rien, de toutes les façons on va retenir un fait que Dieu protège tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin comme tous les matins, et ça me permet quand même de souhaiter peut-être déjà joyeux Noël, parce qu'il y a la fin des enfants, la Noël c'est les enfants, c'est la période où vraiment les enfants sont les plus beaux au monde, qui sont heureux. Non mais c'est que pour ceux qui ont bien travaillé à l'école, ça me permet de faire un bon clin d'œil à mon tout petit bébé Mohamed, bébé Mohamed qui a eu le plaisir, qui m'a donné un plaisir, vraiment, qui m'a ramené même dans mon enfance. C'était assez fort, un enfant, un jeune, qui a déjà le goût, le goût de l'information à cet âge-là. Alors, allez-y savoir un peu, qu'est-ce qui se passe. Il a 7 ans et il écoute la revue de presse. Absolument. C'est incroyable. Donc, bébé Mohamed qui probablement est en train de se préparer pour aller à l'école, c'est peut-être demain le dernier jour, en tout cas, on demande à papa Mohamed, papa de Mohamed, vraiment de préparer un très bon cadeau à bébé Mohamed, parce qu'il le mérite. Très bien, n'est-ce pas ? Absolument. C'est bien gentil, Fabrice Nguema. A notre plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui nous suivent depuis la toile, Saint-Evie, l'officiel, l'Aïdje Djo, Moussa Djao, Mamadou Mohamed Mandjaï, Salut Oufay, vous êtes tous parmi nous, en tout cas, et on vous fait un gros, gros coucou. Vous pouvez également nous suivre directement sur YouTube, Saint-Evie, l'officiel. Fabrice ? Oui, c'est important quand même, quand on cite ceux qui nous suivent, c'est d'indiquer un peu les pays. Vous avez Falou Galassar, qui nous suit depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville, très bien. Brazzaville, la belle Brazzaville, Brazzaville, qui a été la capitale de l'Afrique équatoriale française, comme l'Afrique occidentale française l'a été, et Dakar était la capitale. Donc c'est depuis Brazzaville. On a peut-être Ouagé Mamadou, qui nous suit même, bien entendu, depuis l'Italie. Et on suit depuis Londres, par exemple, Youssou Fagnon, qui nous suit tous les matins. Un gros coucou et pape d'Amba Diop également, qui nous suit tous les matins. Alors, Mamadou Basirou Kébé, Mamadou Basirou Kébé, l'homme de Kerva Yabel, Saloum, Saloum, Pursa. Lui, il est Gabono, Sénégalais. Ou Sénégalo, Gabonais. C'est tout ce qu'on peut retenir, parce que quand même, c'est le conseiller spécial de M. le Président de la République sur la question de la petite enfance. D'enfance, hein, c'est très bien. Alors, un domaine quand même assez particulier, parce qu'il faut dire que les enfants, c'est une couche, c'est la couche vulnérable. Donc, Mamadou Basirou Kébé, qui a une mission noble, ou une noble mission, justement, auprès du chef de l'État. Et puis, Lai Gédiou, depuis Casablanca. Moussa Gyaou, lui, c'est ici à Kolobane. Non, Moussa Soriou, fille Kolobane. Béram Ndiaye, qui nous suit également tous les matins, un gros coucou depuis Médine. Absolument. Alors, merci Yacine, et bien entendu, le Président de Dououade. Ça, ce sont... Ah, pas Dououade. Ça, c'est déjà... C'est-à-dire, ça, c'est... C'est les inconditionnels. Non, non, inconditionnels. Ça, c'est la première classe. La première classe. C'est-à-dire, dans un avion, il y a la premium. Ça, c'est les premiums, Président de Dououade, les premiums. C'est le Dougoutigui, M. le ministre des Forces armées, bien entendu. Le Sidiki Kaba, l'homme de Tambakouda, Dougoutigui, qui veut dire Borom Duc, l'homme du pays, Borom Duc. Sidiki Kaba, Diaïté Kaba. Et bien entendu, Tonton Daouda Nyan, lui, c'est Borom Tengue Gage. Tengue Gage. Rio Fresco. Rio Fresco. Très bien. Voilà. Alors, Fabrice, qui change de place. Absolument. Et qui ne fera pas, bien sûr. Et non, vous êtes out, de toute façon. Voilà, je demanderai quand même à mon ami MD. Et je salue aussi Didi Manivar. Parce que vous savez, ce matin, le matin, attention, il y a toute une équipe. Tu as MD, vous, excusez-moi, on ne tutoie pas à l'antenne. Vous avez MD, qui est là, au niveau de la vidéo. Mais vous avez Mambay Gage. Il n'y a pas que MD, il y a Jean également. Il y a Jean. Qui est là ? Jean. Jean. Mambay Gage. On a également la bâquilleuse. Asta. Ah ah ! Non, vous savez, le matin, nous, on apparaît. Mais c'est tout un groupe. Vous allez du bas, le vigile en bas. Vous allez jusqu'au-dessus. Mais c'est tout un groupe qui est là le matin, tôt le matin. Il y a Bijou et Ndaï. Voilà. Fagia Tui. Fagia Tui. Tui. Ils sont là. Didi Manivar. Didi Manivar. Didi, ma copine. Qui se démène comme une belle diablesse pour quand même avoir le produit que nous avons. De même que Mambay Ngaï. Qui est toujours là. Qui est la Mambay Ngaï, la bâquilleuse. Et tout ce monde-là, en fait, qui nous accorde du crédit. Chimère Diop. Qui est en bas au niveau de la radio. Alors, merci à Yacine Seck. Merci beaucoup à M. Fabrice Guéma. Et l'actualité la plus dominante sur Tribune des médias. C'est la Covid-19. Mais c'est vrai qu'il y a eu un fait. Il s'agit justement des gens qui ont été enlevés. Il y a quelques temps, on a dit qu'ils ont été enlevés. Finalement, leur corps a été retrouvé. Ce qui remet un peu au goût du jour l'insécurité dans la région sud. La Casaman, Ziguenshaw plus précisément. Vous avez vu Abdourahman Diallo. Abdourahman Diallo. Nous faire un peu le point de toutes ces choses-là. Alors, salut Oufaï. Bonjour. Alors, l'assassinat de deux jeunes secouent la Casamance. On a ça à la une de Tribune ce matin. C'est l'actualité. Ça s'est passé il y a quelques temps. Et finalement, l'armée a découvert que les deux corps sans vie. On parle de contamination au Covid-19. Le record de toutes les peurs. Nous n'allons jamais le répéter assez. Il faut insister, persister. Sur, bien entendu, les mesures barrières. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous faisons face à une situation assez particulière. Attention. On est dans la seconde vague. Et on a le ministre de la Santé qui s'est justement prononcé par rapport à cette seconde vague-là. Déjà qu'on parle de mutation du virus. Ah, le virus est partout. Le virus est entré dans les écoles. Ah oui, il y a un élève qui a été testé positif. Ah non. Ah oui, 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 oui. Et vous l'aurez tout de suite. Positif. Le virus, certains vous diront même qu'il est dans les ministères. Il est partout. Partout. Bon. D'ailleurs, c'est partout. Bonjour, Jay Lani. Vu les cas communautaires, les cas communautaires qui flambent comme pas possible. Alors, record de toutes les peurs. On a 121 nouveaux cas enregistrés, 69 cas communautaires et 6 décès. 6. 6 décès. Alors, un élève positif à Kolda. 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 C'est dans le Fouladou. Kolda. Fouladou, Pakao, Balantakunda. C'était ça, là. Le grand des gens de Kolda. Mais dans le Fouladou. Kolda. Et puis, l'alerte du ministère de la Santé, le Sénégal va se balicader. Parce que là, on est face au mur. Et quand on est face au mur, il faut réagir. Voilà. Et puis, on a commune de Dakar, Plateau, Alioundouï, citée dans un problème foncier. C'est le maire de Dakar, Plateau. De quoi s'agit-il ? En tout cas, lisez la tribune pour comprendre. Instrumentalisation des corps de contrôle. Imam Amadou Kanté met en garde. Makissal, l'instrumentalisation des corps de contrôle. C'est une question qui revient, bien entendu, très, 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 très souvent. Et puis, on a Walfe Quotidien. C-N-R-I, C-N-R-F, Dialogue, Maki et cette commission mort-née. C'est-à-dire, des commissions. Il y a eu la Commission nationale de la réforme des institutions, Fouras. Il y a d'autres commissions, Fouras. Finalement, Maki, ce sont ces commissions qui naissent et qui, voilà, Fouras. Ça ne donne absolument rien et ça n'apporte absolument rien. Donc, Maki et cette commission mort-née. Ça, c'est le titre qui barre la une, bien entendu, de Walfe Quotidien. Et puis, au drastique des cas graves et de décès, le diagnostic signé de Jufsard. Le diagnostic, diagnostic. Mais ça me renvoie encore à feu Antoine Gorfay, grand journaliste, qui disait le diagnostic. C'était pour chahuter. Mais c'est le diagnostic signé de Jufsard à lire dans Walfe Quotidien. Et puis, actionnariat de la scène haut. Les travailleurs crient au scandale. Le fonds, il se parle d'incompréhension. Il y a beaucoup de problèmes. Énormément. Conseil économique, social, environnemental et Mouroxo. Il dit, recrute Cheikh Sidi Albaï. Cheikh Sidi Albaï, c'est le jeune frère 2. Le jeune frère 2. Bébé Mohamed ne dit jamais le jeune frère A. Le jeune frère 2, Abdoul Mbaï. Voilà ce qu'on peut retenir à la une de Walfe Quotidien. Et puis, on peut s'intéresser à d'autres journaux, d'autres parutions. On va peut-être du côté, bien entendu, du journal... Critique. Le journal... Critique. Le Soleil. Ah, d'accord. À la une de l'astre de Anne, c'est le professeur Raoult. Didier Raoult. Le professeur Raoult. Le président Ouad. Le président Salle. Le professeur Raoult. Voilà. Didier Raoult. Le Sénégal doit être fier. Ça, c'est ce qu'on retient. C'est sa déclaration. Parmi les déclarations. Alors, Raoult, d'indiquer que les mutations de ce virus sont inquiétantes. Les mutations. Ah oui, parce qu'un virus aussi, il naît, il grandit et il meurt. Un virus. Ah oui, bien entendu. Mais n'est pas plus virulent que ce virus actuel. Absolument. Donc, il nous dit qu'au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement. Ça veut dire quoi ? Que pour l'instant, le Sénégal maîtrise la situation. Gère la situation. Et ce sont les propos de qui ? Du professeur Raoult qui a été assez controversé par rapport à son histoire d'hydroxychloroquine. Alors, j'ai aimé Makissan quand il a dit sur France 24, mais écoutez, l'hydroxychloroquine ou bien, je ne sais pas, mais tout enfant africain connaît ça. Ça, quand même, l'hydroxychloroquine. On est avec. Bon, maintenant, ça a disparu. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est compliqué. Et puis, si j'étais conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, je n'aurais pas mieux fait que le professeur Souleymane Boub et le docteur Cheikh Sorda. Ça veut dire quoi ? Que ces gens-là, quand même, ont fait le travail pissier par rapport à la lutte contre le coronavirus. Et puis, la santé publique, c'est 70% de politique et 30% de science. Science. C'est pour cela qu'on dit science sans conscience. Science n'est que ruine de l'âme. C'est 70% de politique et 30% de science. Il faut une politique de la santé publique. Et là, je sais que Mbalo Giacab, les gossemeurs, là, ils disent voilà, voilà, Bungok. Les gossemeurs, là, ils disent Bungok. Voilà. Donc, on a le professeur Raoult qui parle également du vaccin. Bien entendu, il parle du vaccin et il nous dit que le vaccin, pour le moment, personne ne connaît ni leur efficacité ni leur sécurité. Donc, il y a toujours le débat autour, justement, du vaccin. On peut s'intéresser à Direct News. Déférestré par son mentor, il dit, ça c'est des képhales. Des képhales. Qui est aux côtés du peuple. Il était numéro 2. Avant que le Mourou Akso arrive, il y avait un discours. La vision de Maki ne dépasse pas Gamia Ayo. C'était ça le discours. Quand il y a eu le Mourou Akso, lui, en tant que représentant du peuple, député du peuple, choisi par le peuple, pour le peuple, dans le peuple, et allait à l'Assemblée pour répéter que la vision de Maki Salle doit passer Gamia Ayo. Comme, entre-temps, il y a eu la magie du Mourou Akso, on lui a dit, c'est lui, dégage. Maintenant, là, c'est Maki Gongo. Il n'y a plus de Maki Dette. Gongo, dégage. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir été déferissé de son poste de numéro 2, mais Des képhales est devenu balèze. Ah bon ? Ah, Des képhales engrange un capital de sympathie énorme. Énorme. Ah ouais ? Il est du côté du peuple. Parce qu'il est du côté du peuple. Il est dans le cœur des Sénégalais. Le cœur et même les poumons des Sénégalais. L'éviction de Des képhales du poste de vice-président a provoqué l'indignation chez bon nombre de Sénégalais qui saluent la posture du parlementaire. C'est-à-dire, lui, il n'a pas changé d'un état. Pas du tout. Pas de Tim Putempa. C'est ça. C'est ça et c'est ça. Il est resté constant. Voilà, il est resté constant. Alors, malheureusement, il s'est investi financièrement toute son énergie. Parce qu'à un moment, le réoubouillé, on ne le voyait que Des képhales. Il dit qu'il était dans un alloué, peut-être pour le Mouroxo, mais il était, c'était lui. Et finalement, c'est une loyauté mal payée. Voilà. Donc, voilà ce qu'indique directe de ce matin. Mais en toute chose, malheureusement, comme vous avez l'avis. Aujourd'hui, Des képhales est dans le cœur et les poumons et les organes des Sénégalais. Parce qu'il a eu une posture de Gordien. Ouadien. Donc, il incarne aujourd'hui le Gord qui est... Ouadien. Et aujourd'hui, on remarque ça. On peut s'intéresser à qui ? À enquête quotidienne. Mais ça, Mimi Touré. Dans le pollimateur de son propre camp. Mimi trahi. Est-ce que Mimi a été trahi finalement ? Parce qu'aujourd'hui, lâchée par ses anciens camarades, distantes de certaines forces de l'opposition, qu'elle a toujours combattu, Abilanta Touré se retrouve isolée. Ah oui ? Elle a vu qu'elle est allée voir dans la prison. C'est elle qui a été la cheville ouvrière de la traque supposée des bien-maladies, ou la traque des bien-maladies supposées. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle peut aller du côté de la plus grande force de l'opposition aujourd'hui, qui est le PDS ? La plus grande force ! Force tranquille ! Non. Abdoul Mbaye, leur récompense peut-être dénigrement et insulte dès le lendemain de leur éviction. Voilà la situation, bien entendu, de Mimi Touré. Et on s'intéresse à l'évidence, mais l'évidence nous dit que l'erreur Askanoui d'Oumar Fay dénonce un projet de coup d'État dynastique. On a entendu coup d'État rampant. On a entendu tous les coups d'État. Maintenant, là, Omar Fay nous amène coup d'État dynastique. Pourquoi ? Eh bien, parce que la sortie du maire de Guéjoaï, par ailleurs président de l'Association des maires du Sénégal, sous la suppression des maires, a plongé Omar Fay dans ses gonds. Et aujourd'hui, Omar Fay et compagnie appellent Ali Oussal à rendre compte aux Sénégalais de sa gestion du pétrole. Parce qu'il a été dans des histoires de pétrole. Est-ce qu'il doit rendre compte ou bien comment il doit rendre compte ? Il y a le Rekham. En tout cas, pour l'instant, l'erreur Askanoui dénonce un projet de coup d'État dynastique. Coup d'État dynastique. Et ce qui nous permet de terminer avec l'As quotidien. Suppression du poste de PM. Possibilité de renouveler l'État d'urgence. Et l'As quotidien l'a indiqué vers des pouvoirs sans limite du président de la République. Vers des pouvoirs sans limite du président de la République. Voilà, donc il y aura les pleins pouvoirs selon l'As quotidien. On peut, par dérogation, terminer avec le témoin. Pour protester contre la baisse du prix aux producteurs de 300 à 250, les paysans du bassin arachidier prônent le boycott. Regroupés au sein d'une plateforme, ils ont effectué une tournée pour demander à leurs membres de garder leurs graines. C'est-à-dire faire de la rétention des graines. Donc, dans le monde paysan, ça chauffe. Ça chauffe. En tout cas, c'est avec ça que nous allons ouvrir d'ailleurs ce flash d'information. La restauration justement du prix de kilogramme d'arachide à 300 francs. C'est ce qu'on dit. Merci beaucoup Fabrice Guema. Retrouvez-le sur 7h et également à 12h sur ZikFM 89.7. ZikFM, on se retrouve demain. A tout de suite pour le flash d'information.